Musique Très loin de la caricature du patron strict, les prêts de 2000 participants aux assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens ont mis le feu au palais des congrès de Strasbourg lors des 32e assises du mouvement. L'événement a eu lieu du 16 au 18 mars. Ces assises sont un temps de ressourcement pour toujours mieux vivre sa foi chrétienne dans sa vie d'entrepreneur et dirigeant. Le thème c'est la Pentecôte, c'est-à-dire l'envoi en mission, qui a été décliné par les équipes sur le oser croire, oser bâtir, et oser dire. Je dirais se mettre au souffle de l'Esprit Saint, tel que le passage de la Pentecôte nous propose de le considérer, c'est-à-dire Dieu qui donne une force, comme promis, pour être témoin du Christ ressuscité dans le monde. Eric Vignorat est président d'un groupe dans le domaine de la mécanique, qui emploie 70 salariés. Il est membre des entrepreneurs et dirigeant chrétien, et s'interroge sur comment mieux concilier sa foi et sa fonction de chef d'entreprise. Je viens pour un temps de ressourcement personnel, d'échanger avec tous les autres membres d'Essay, et récupérer des témoignages sur notre façon de gérer nos entreprises, prendre des témoignages forts. Chaque fois que j'ouvre une porte, on ouvre des portons, des centaines de portes par jour. Chaque fois que j'ouvre une porte, je fais un tout petit acte faux. Seigneur, tu es bon, et je rentre. Seigneur, tu es bon, je sors. Je vais peut-être remettre une porte à mon bureau, alors. Je sais que ça t'avait fait marrer. J'ai une petite icône à côté de mon bureau, alors pas vraiment face aux visiteurs, mais quand même là, dans un coin, sur un dur, que l'atmosphère se détend, les gens finissent par me dire, j'ai vu que tu avais un petit icône à côté de mon bureau. Et du coup, ça permet d'entager la conversation. Pour Éric Vignera, le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens représente une opportunité de dire sa foi en entreprise. C'était très intéressant sur le risque de dire, le risque de croire et surtout le risque de dire aussi. On a débordé un peu sur le risque de dire. Et c'était vraiment très intéressant. Plus cette logique de qu'est-ce qui a renforcé ma foi. Vous trouvez ça ? On a eu des témoignages des personnes de gestion de fonds. Des preuves connues. Oui, 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 tout à fait. Très chouette. Voilà. Tu vois bien, toi ? Oui, c'est clair. Moi, j'ai un agenda qui est complètement partagé. Donc aujourd'hui, dans mon agenda, il est marqué que je suis aux assises. Il est marqué que j'ai mes réunions EDC, mes réunions de bureau EDC. Aujourd'hui, moi, j'ai mis à disposition des collaborateurs, de façon simple, la revue des entrepreneurs et dirigeants. Voilà, il y a des articles, des témoignages. Ça leur permet aussi de voir que leur patron, leur collègue n'est pas forcément différent de d'autres patrons. Pour ces entrepreneurs et dirigeants, témoigner de sa foi passe aussi par des actes et l'organisation de leur entreprise. La pensée sociale chrétienne est une manière de traduire pour ceux, pour vous, et pas pour vous, et pour tous, pour nous, pour moi, pour tous ceux qui sont en charge de mener des hommes dans ce monde. Eh bien, il y a une vraie traduction communicable d'une espérance. À sa manière, Éric Vignora a adapté l'organisation de son entreprise pour témoigner de sa foi à ses salariés musulmans. Moi, j'ai mis en place un temps décalé pour mes collaborateurs musulmans, de façon à ce qu'ils puissent, le vendredi, avoir leur temps de prière en toute liberté, pas dans l'entreprise, qu'ils rejoignent les mosquées. Cet amenant au contrat de travail, moi, m'a permis de leur montrer qu'il fallait vivre notre liberté religieuse. Il fallait que chacun se sente profondément ancré dans sa foi et dans sa liberté de vivre sa foi au sein de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. De son côté, Alphonse Profi a lancé sa start-up dans l'édition de logiciels en 2010. Et il a trois salariés. C'est super compliqué de venir et d'arrêter pendant trois jours et prendre le temps d'un week-end et de venir réfléchir. Et quand on part en vacances, généralement, en tant que dirigeant, on se déconnecte pendant une semaine, deux semaines, et puis on revient et on a plein d'idées. Et donc, parce qu'on revient avec un regard neuf, il y a des choses qui ont avancé dans la structure, on refait un point et donc c'est toujours ressourçant en fait. Et donc c'est nécessaire. Alphonse Profi participe à un atelier sur comment valoriser le travail de ses collaborateurs. C'est en fait pour moi, c'est ça le sens de la démarche participative et de dire un peu à quoi ça sert, où est-ce qu'on va ensemble. Et si vous voyez quelque chose, il y a l'initiative de le faire. Les secrétaires aujourd'hui leur dire qu'est-ce que je fais, ils vont prendre par un cinglé. J'ai essayé, c'était cette semaine en plus, donc j'ai essayé une ou deux fois, je suis passé à côté d'elle, je me suis dit, je dois dire ce que vous voulez, que je vous explique ce qu'on fait. Mais je ne vais pas oser. Après la réflexion, vient le temps fort de la prière. Patrons de grands groupes ou dirigeants de PME, catholiques et protestants, tous se sont appelés à vivre une démarche de conversion. Les participants ont notamment la possibilité de vivre le sacrement de la réconciliation ou une prière des frères. Je prie pour mes salariés face à certaines difficultés, pour que l'Esprit-Saint nous accompagne pour que nous trouvions une solution ou pour que l'Esprit-Saint les accompagne dans leurs solutions, puisque toutes les solutions ne viennent pas du patron non plus. Et c'est dans la prière et l'unité que ces assises se sont conclues avec une Eucharistie dans la cathédrale de Strasbourg. L'esprit avec des dragues.... L'esprit 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 Le air